La révolution française, tu connais ? Bien sûr que tu connais. Et les grands révolutionnaires, tu les connais aussi ? Danton, Robespierre, Mirabeau, Lafayette. Dis, tu trouves pas que ça manque un peu de femmes ? Tu crois qu'elles étaient toutes en train de cuisiner des tartes ? Je crois pas, non. Olympe de Gouche, par exemple, tu la connais pas ? Bah non, tu la connais pas. Et pourtant, Olympe, en 1789, quand les hommes y vont pondre la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle va se dire Euh, excusez-moi, c'est moi ou ça parle pas du jour des femmes ? Et là, on va lui répondre. Mais si, Olympe, le mot homme, ça veut dire femme aussi. Allez, retourne faire une tarte. Et les femmes, elles l'ont cru. Elles sont retournées faire des tartes. Sauf Olympe de Gouche, qui en 1791, va rédiger en réaction à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui exclut clairement Les femmes ? La fabuleuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui du coup, inclut les femmes. Elle va également dire La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle devrait donc avoir le droit de monter à la tribune. Oui, parce que la tribune, c'est là-dessus que les mecs montaient quand eux, ils avaient le droit de parler et que les femmes, elles avaient pas le droit. Elle a une bonne grosse paire de goutes d'Olympe. Elle se bat pour la place de la femme pendant des années et j'aimerais te dire que son combat a été couronné de succès. Maintenant, on en restera encore aujourd'hui à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et quant à la citoyenne Olympe de Gouche, pour toutes ses belles idées, elle aura l'honneur, que dis-je, l'immense privilège de monter enfin à l'échafaud pour se faire couper la tête. Comme Danton et Robespierre. Mais eux, tu les connais.